Musique Chalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus Christ et nous croyons cet après-midi, ça dépend de là où vous nous suivez, ce matin, cet avant-midi, ce soir, cette nuit, nous croyons que vous allez bien. Ce soir, nous allons partager avec vous une petite pensée tirée de Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire le verset 18, 19 et 20 et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Écoutez ce que la Bible dit. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui ton alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'éternel votre Dieu. Et la pensée que nous allons partager pendant quelques minutes, c'est la pensée du souvenir. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas se souvenir de beaucoup de choses et surtout se souvenir de l'éternel. Et nous voyons le Seigneur qui permet que Moïse puisse écrire ces passages que nous venons de lire. Nous voyons Dieu insister pour que Moïse rappelle aux enfants d'Israël l'importance du souvenir. Et Deutéronome, vous le savez, c'est un livre très particulier. La particularité de Deutéronome, c'est que ce livre nous permet de bien comprendre les quatre autres livres écrits par Moïse. Quand vous lisez Genèse, vous lisez Exode, vous lisez Lévitique, vous lisez Nombre, en lisant Deutéronome, vous comprenez au fait la pensée de tous ces livres. Et Moïse qui rappelle la loi à Israël, se retrouve devant une nouvelle génération d'enfants d'Israël. Pourquoi une nouvelle génération ? Parce que l'ancienne génération, la génération des pères, a été détruite dans le désert. Pourquoi cette génération a été détruite ? Elle a été détruite parce qu'elle ne s'était pas souvenu de l'Éternel qui les avait libérés de l'Égypte pour les amener à Canaan. Et c'est comme ça que Dieu, sachant que les pères ne s'étaient pas souvenus de lui, de l'Éternel, il passe par Moïse pour dire à la nouvelle génération de ses souvenirs de l'Éternel. Et quand vous lisez Deutéronome, vous allez remarquer que plus de sept fois à peu près, Dieu dit à la nouvelle génération de ses souvenirs. Et plus de treize fois, Dieu dit à la nouvelle génération de ne pas l'oublier. Alors pourquoi le Seigneur insiste à la nouvelle génération de ses souvenirs de lui ? Parce que la vieille, permettez-moi le terme, la vieille génération qui a eu à périr dans le désert, ne s'étant pas souvenu de Dieu, ayant oublié le Seigneur, a eu à connaître la destruction. Mais avant d'arriver à la destruction, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, cette ancienne génération a eu à abandonner Dieu pour se fabriquer un autre Dieu. Nous voyons quand Moïse était sur la montagne, la génération des pères venait vers Aaron et lui dire, c'est Moïse là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, fabrique-nous un Dieu. Et Aaron sait, dans leur caprice, il fabrique un Dieu, il fabrique un veau d'or. Et il dit à la génération des pères, voici ton Dieu qui t'a délivré. Deuxièmement, nous voyons que la génération des pères a refusé d'aller entrer à Canaan. Quand vous lisez dans le nombre treize, alors que les douze espions reviennent, ils font le rapport devant toute l'assemblée. Il n'y a que Josué et Caleb qui acceptent que Dieu est capable de les amener dans la terre promise. Et les dix refusent. Ils disent, nous avions vu les fils d'Anak, les géants. Nous étions comme des soterelles. Troisièmement, nous voyons que ce peuple qui a refusé d'entrer à Canaan, s'est décide de nommer un roi pour retourner en Égypte. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le Seigneur qui leur a fait traverser la mer rouge à sec. Ils ont oublié. Et quatrièmement, Dieu les a détruits. Ils ont péri. C'est comme ça que Dieu dit à la nouvelle génération, n'oubliez pas l'éternel. Souviens-toi de l'éternel. Et vous savez, quand le Seigneur nous demande de nous souvenir de lui, il nous place devant deux réalités. La première réalité, c'est ce que nous étions dans le passé. Vous qui suivez cette vidéo, rappelez-vous, souvenez-vous de ce que vous étiez dans le passé. Quand le Seigneur nous demande de nous souvenir de lui, il nous place devant notre passé. J'étais qui dans le passé ? Non seulement qui j'étais, mais en me souvenant de l'éternel, je vois aussi ce qu'il a fait de moi, ce qu'il a fait pour moi. J'étais qui ? C'est ce que le Seigneur a fait. Dans ma vie, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des autres, tout autour de moi. Et vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous souvenir de l'éternel, de nous souvenir de Dieu. La première chose qui nous empêche de nous souvenir de Dieu, c'est le temps. Vous savez, dans le temps, il y a beaucoup de choses qui changent. Et dans le temps, on sait découvrir ce que nous sommes réellement. Vous pouvez vous cacher. Nous pouvons nous cacher, cacher notre nature, donner l'impression aux gens. Mais avec le temps, ce que nous sommes finit toujours par se révéler. La deuxième chose qui nous empêche de nous souvenir de l'éternel, vous savez c'est quoi ? Ça va vraiment vous surprendre. C'est le changement de statut. Dans le monde, nous voulons changer de statut, vous savez. Personne ne s'est dit, je suis pauvre, je vais demeurer pauvre. Je suis célibataire, je vais demeurer célibataire. Je suis dans une situation misérable, je vais demeurer dans la situation. Non. Beaucoup de personnes veulent changer de statut. Mais par moment, lorsqu'on change les statuts, on oublie Dieu. Combien de personnes à cause de la richesse ont oublié Dieu ? Frères et sœurs, n'oublions pas le Seigneur. Et la troisième chose pour finir, qui nous empêche de nous souvenir de Dieu, c'est les problèmes graves. Vous savez, dans la vie, il y a des problèmes légers, permettez-moi si je peux les dire ainsi, des problèmes légers, des problèmes graves. Les problèmes légers sont des problèmes auxquels vous pouvez donner, trouver solution vous-même. Mais il y a aussi des problèmes graves. Vous essayez de trouver des solutions, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Et devant ces problèmes graves, vous savez ce que nous faisons ? Premièrement, nous oublions qu'au ciel, il y a un Dieu. Quel que soit ce que vous connaissez dans votre vie, au ciel, il y a un Dieu. Souviens-toi de lui. Ce que nous faisons, deuxièmement, nous limitons l'action des dieux dans le passé. Non, les miracles des dieux sont dans le passé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs de l'évangile qui disent que le temps des miracles est déjà démodé. Non ! Même aujourd'hui, Dieu accomplit des miracles. Et troisièmement, vous savez ce qui se passe dans notre vie ? Nous doutons de sa présence. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne doutons jamais de la présence de Dieu. À chaque instant de notre vie sur la terre, sauvenons-nous du Seigneur. C'est ce qu'il nous demande. Sauvenons-nous de lui. Et je crois que nous serons réellement bénis à nos souvenirs de lui. Que Dieu vous bénisse.